Il va falloir retrouver comment faire, comme tu disais très justement Ludo, comment faire pour que Cabela et Kazri jouent ensemble ? Non parce que ce qui est simple, enfin je sais pas si vous l'avez remarqué mais Cabela, bon il fait une jolie frappe enroulée en première mi-temps mais sur son match, il commence à exister à la 71ème minute quand Kazri sort, bizarrement. Mais tu veux dire quoi, qu'il se fait bouffer dans le jeu ? Non c'est à dire qu'il se marche un peu sur les pieds tous les deux. Il va l'occuper la même zone. C'est le même poste, c'est le même poste. Cabela, t'as pas le mettre sur un côté, tu sais que c'est un joueur qui va toujours vouloir avoir tendance à se ressentir. Le fait est que si tu mets Kazri dans l'axe et que t'as Cabela qui est censé être en soutien, c'est un peu, enfin oui, il y a la possibilité qui se marche. Je vois Kazri sur 2-3 actions, il est agacé à chaque fois, il y a moyen de lâcher le ballon plus vite. Lui a cette capacité à le faire et je pense qu'il devrait se retrouver les deux. Les deux ça peut être très intéressant, ça peut être très bien tous les deux mais il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils se chopent tous les deux. Comment on peut s'arranger, comment on peut faire, voilà, toi tu prends ça, moi je prends ça. C'est sûr que les deux peuvent être complémentaires. Moi les deux je les vois très complémentaires, s'ils jouent dans l'axe, un vrai avançant qui fixe, qui fait des remises. À partir du moment où t'as deux joueurs d'une qualité technique de ce niveau-là, tu peux t'entendre. Forcément tu peux t'entendre. Par contre.